Qu'est-ce qui t'a amené à la Corée ? C'était en 2008, j'étais à l'époque éditeur de bande dessinée, donc papier tout à fait classique. Je découvre un truc qui s'appelle le Webtoon. Je suis d'abord allé voir mes patrons en leur disant qu'il faut le faire. On m'a regardé avec des grands yeux, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Nous on fait des livres, de quoi tu nous parles ? J'ai lancé effectivement, comme on dit, une start-up, fin 2010, qui s'appelle Dailytoon, et qui est donc la première plateforme de Webtoon qui a été créée en dehors de Corée. Là, je relance une plateforme digitale, c'est redonner une bulle d'expression, redonner de la valeur à la relation entre l'artiste et ses fans. Donc on y travaille, ça s'appelle « hey ». Le paradoxe avec les Coréens, c'est que c'est extrêmement différent et en même temps, on n'est jamais complètement ailleurs. La différence fondamentale, ça va être la vitesse. Il y a une expression là-bas qui dit « palipali », qui veut dire « vite, vite ». Ils n'ont absolument pas peur de l'échec. Après, il faudra plus que dix minutes pour en parler, mais on comprend la Corée d'aujourd'hui si on connaît leur histoire. Une relation avec la Corée, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Si vous ne comprenez pas la culture locale, vous ne saurez jamais travailler des Coréens. Ceux qui vous écoutent et qui vous répondent, parce qu'on vous écoute beaucoup, mais on ne vous répond pas toujours.